Cette crise sanitaire n'épargne pas les étudiants, on l'a souvent dit ici, certains sont en grande précarité hier. Nous vous présentions ces deux restaurateurs vosgiens à l'oeuvre pour confectionner 200 repas à destination des étudiants de Nancy justement. Et bien ces petits plats ont été livrés aujourd'hui à l'Agorae, l'épicerie sociale qui leur est réservée. Reportage Valérie Odile et Bruno Courteau. Ils ont dû emprunter un camion pour l'occasion. Pas facile de transporter plus de 200 repas. Mais ils y sont arrivés. Après deux jours de cuisine, les deux restaurateurs sont fiers de faire la livraison. Alors à chaque étudiant, il va être offert une entrée qui se compose d'un oeuf parfait, sauce au vin rouge avec une petite crème de champignons et ses petits croutons. Après, on a la volaille avec sa purée au beurre fumé. Et en dessert, de la mousse chocolat pistache. Un repas qu'ils auraient pu servir dans leur restaurant à Vincet, mais qui va régaler cette fois et gratuitement plus de 300 étudiants, avec la petite surprise du chef de dernière minute. Vu qu'on avait des légumes de notre producteur local, on s'est dit qu'on allait faire une bonne soupe. On s'est dit qu'on allait faire un petit geste en plus. Ça ne coûte pas cher, ça va vite et ça fait du bien au moral et à l'estomac. A l'intérieur de l'épicerie sociale, la présidente est ravie. Même si la logistique n'est pas facile à gérer, les repas vont apporter un petit plaisir à ses bénéficiaires qui ont plus que triplé. Actuellement, on a 495 bénéficiaires au niveau de la Gorée de Nancy. Donc on va essayer de répartir ça au mieux et faire en sorte que chacun ait un peu quelque chose. Ça vous fait plaisir ? Oui, bien sûr. Là, on passe presque tous par une situation très difficile et on est content d'avoir des gens qui nous aident. Et je trouve que c'est bien. Ça fait chaud au cœur ? Oui, ça fait chaud au cœur. Voilà. Franchement, il n'y a pas vraiment d'opportunités pour trouver des jobs étudiants. Et là, on galère franchement vraiment avec les loyers, les charges et tout. C'est difficile pour les étudiants. Les étudiantes en profitent pour compléter leurs courses. Quant aux généreux donateurs, ils sont déjà repartis en espérant que leur action solidaire fera boule de neige chez d'autres restaurateurs lorrains.